Bonjour Mireille, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau petit défi make-up bio. Aujourd'hui je reproduis le tutoriel make-up de Kim Kardashian pour Vogue avec des produits naturels. Je vais t'expliquer un petit peu ma petite routine. Je commence par m'hydrater les lèvres, ensuite je mets un petit sérum sur mes imperfections qui va être là pour les réguler et éviter qu'elles ne prennent trop le pas sur le reste de mon visage. J'hydrate mon visage avec cette brume et je vais utiliser ce sérum pie qui est parfaitement adapté pour les peaux justement à imperfections, les peaux grasses et c'est vraiment top parce que c'est hyper matifiant. Et ensuite je vais appliquer de l'huile de magnésium. Alors ça pique énormément mais il paraît justement que c'est top pour les problèmes de peau et j'ai remarqué depuis que j'utilise cette petite routine je trouve que j'ai moins de tâches résiduelles d'acné donc c'est assez cool. Et ensuite je vais appliquer le petit Lash Food et le petit Brow Food pour faire pousser mes sourcils parce qu'en ce moment je fais pousser mes sourcils et également mes cils pour essayer d'avoir de beaux cils et longs. Ensuite je vais appliquer ce fond de teint Graysa Skin qui est vraiment top 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 pour la couvrance mais là j'ai en fait j'ai oublié de faire quelque chose et d'habitude j'applique une toute petite huile après mon huile de magnésium et là je ne l'ai pas fait et je trouvais que le fond de teint glissait moins. Du coup c'était un petit peu moins agréable à l'application. Ceci dit tu vas voir que ce fond de teint c'est vraiment une pépite ok il est hors de prix mais franchement moi je le recommande à toutes les personnes qui ont la peau grasse, qui ont vraiment pas mal de tâches, pas mal de boutons d'acné. Là je pense que tu peux le voir, il parle de lui-même ce fond de teint il est vraiment top, il en faut 4 gouttes, ça te fait un teint absolument somptueux. Ensuite je vais venir brosser mes sourcils pour enlever les résidus de fond de teint dedans et je vais venir les faire avec une poudre. Alors comme ils sont un petit peu en repousse en ce moment c'est un peu compliqué de les faire, enfin ils sont pas symétriques, c'est un peu un petit peu bagdad en ce moment dans mes sourcils mais bon j'essaie de faire avec les moyens du bord n'est-ce pas ? Ensuite je vais venir prendre mon anti-cerne, mon correcteur Zao qui est très très clair puisque Kim Kardashian utilise un truc un petit peu similaire qui est hyper blanc, hyper couvrant donc je vais utiliser un peu le même type de produit qu'elle. Et je vais venir l'appliquer voilà comme elle l'a fait au coin des lèvres et faire son petit contouring au niveau du front. Bon alors après on n'a pas du tout le même type de visage, j'ai un petit front, j'ai une petite mâchoire, enfin bon du coup j'essaye de faire quand même même si c'est pas tout à fait le cas. Je vais venir estomper tout ça avec le Beauty Blender préalablement humidifié. Et je vais venir vraiment bien 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 estomper parce que parce que après je sors quand même dans la vie réelle et je supporte pas avoir un effet plâtre sur mon visage. Et il faut dire qu'il y a des techniques de maquillage qui sont très jolies en photo ou en vidéo mais qui dans la vie réelle te font ressembler à un Simpson et c'est juste... Enfin voilà c'est pas possible quoi, moi je peux pas sortir comme ça. Donc là très clairement je viens très bien estomper mon correcteur. Et ensuite par contre je ne vais pas totalement suivre le tuto de Kim Kardashian parce qu'elle fait ce qu'on appelle du baking sous les paupières. Et le baking ça consiste à mettre une quantité de poudre faramineuse, tu te farines la gueule pour fixer ton teint. Sauf qu'en fait cette technique dans la vie réelle ça te marque toutes les ridules, c'est absolument dégueulasse à l'oeil nu. Alors en vidéo ça fait hyper bien mais dans la vie réelle c'est juste dégueulasse, c'est pas possible. Alors là Kim Kardashian vient faire son contouring avec une matière crème. Alors moi j'ai pas de contouring crème donc je vais juste venir faire ça avec une poudre bronzante de la marque Santé qui est très très bien. Et alors par contre j'en fais pas autant qu'elle au niveau du fond parce que bah comme tu peux le voir j'ai un tout petit 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 fond. Et que bah si j'en fais je vais plus aggraver le problème qu'autre chose. Donc je vais venir bien travailler ça en trois, voilà j'en applique petit à petit, j'évite de mettre le gros paquet d'un coup d'un seul. Parce que du coup après c'est assez dur d'estomper, c'est assez compliqué d'estomper, je préfère rajouter petit à petit. Comme ça j'ai plus de contrôle et je trouve que ça fait plus naturel. Donc là je viens travailler mon contouring vraiment en arrondissant pour me donner une illusion de joues parce que j'ai pas des joues très rebondies. Bon en même temps les Kardashians se sont fait faire des injections dans les joues pour donner cet aspect plus rebondi. Ce qui n'est pas mon cas. Donc je triche un petit peu avec le maquillage en arrondissant justement au niveau de ma joue. Bref là je viens justement réappliquer un petit peu de poudre au niveau de ma mâchoire parce que comme t'as pu le voir j'ai une mâchoire très petite. Et du coup je viens un petit peu aiguiser le contouring en réappliquant de poudre un petit peu plus clair. Et pour donner voilà cette illusion de mâchoire un petit peu plus carré, un petit peu plus visible que ce qui n'est naturellement. Et je trouve que c'est une technique qui est assez sympa puis au moins ça estompe un petit peu le contouring. Bon évidemment moi j'en mets un petit peu moins que Kim K parce que comme je t'ai dit voilà c'est pas mon délire de ressembler un peu de peinture dans la vraie vie. Donc je vais venir utiliser cette petite palette Lily Lolo. Lily Lolo c'est une marque de make-up qui est top. Enfin franchement je suis rarement déçue de leur produit. Donc c'est Pedal to the Metal je crois. Oui c'est ça le nom de la palette. Et je trouve qu'au niveau des teintes ça ressemble très fortement à la palette qu'utilise Kim Kardashian. Alors Kim Kardashian n'a fait que bouger pendant le tutoriel. C'est assez roulou d'ailleurs. C'est pour ça que tu verras sa tête un peu partir à droite à gauche parce que la meuf n'est pas stable dans sa vie. Donc en fait je viens mélanger la teinte un petit peu gris marron. Je vais l'appliquer en halo autour de ma paupière mobile dans le creux interne et dans le creux externe. Et je vais venir rajouter des couches, rajouter des couches. Alors ouais c'est un petit peu moins pigmenté que la palette de Kim Kardashian. Mais je préfère faire ça et avoir le contrôle de ce que je fais parce que c'est pas tout à fait les mêmes teintes. Et après je vais venir prendre un peu du noir que tu as vu sur l'extrémité et pareil le travailler en halo autour de la paupière mobile dans le coin interne et dans le coin externe. Là je vais venir prendre le blanc pour venir éclairer sous mon sourcil et nettoyer un petit peu sur le coin externe pour donner un rendu un petit peu plus défini, un peu plus droit. Voilà ça peut être une petite astuce et c'est pour ça que c'est intéressant. Là je vais venir faire comme elle en mettre au ratil. Alors moi je sais pas comment elle fait pour faire ça avec les yeux ouverts. A chaque fois que je me mets à faire ça mes yeux ils pleurent c'est horrible. C'est pour ça que j'aime pas trop d'ailleurs maquiller mon ratil. C'est quelque chose que je fais assez rarement. Et ensuite je vais venir prendre ces deux teintes là, les deux teintes brillantes et je trouve vraiment que ça ressemble au truc qu'elle a. Je vais venir humidifier mon pinceau avec mon petit brumisateur du début et je vais venir appliquer ça au plein milieu de la paupière mobile. Je vais finir au doigt pour intensifier tout ça avec l'autre couleur un petit peu plus dorée puisque la première couleur que j'ai appliquée était un petit peu plus froide. Et je trouve que visuellement on est pas très loin du résultat de Kim K. Je sais pas dites moi ce que vous en pensez. Et là je reviens réappliquer un tout petit peu de noir parce que j'avais l'impression que mon rendu, mon espèce de smoky était un petit peu moins intense que le sien. Ensuite elle vient se mettre un col dans la muqueuse. Et alors là pareil c'est une étape assez difficile depuis que j'ai eu mes problèmes aux yeux. Par contre pour le recourbe cils j'ai skippé cette étape parce que je ne sais pas où est la petite mousse de mon recourbe cils. Donc ce qui fait que je peux plus me recourber les cils. Mais je vais utiliser ce mascara d'amour que j'aime, le mascara Absolution. C'est un de mes mascaras préférés, je l'adore, je le kiffe. Ok il est pas donné mais c'est vraiment un de mes mascaras favoris. Et je viens terminer avec ce mascara Avril Waterproof. Alors je trouve que ce mascara Avril il est bien quand tu le travailles à plusieurs reprises et en le laissant sécher. Et je trouve qu'il permet, enfin en tout cas en termes de mascara bio, je trouve qu'on a un meilleur rendu. Ça s'effrite moins dans la journée quand on met ce mascara Avril par dessus que si je laissais mes mascaras bio classiques tout seul. Enfin en tout cas je trouve que le résultat est plus intéressant avec le mascara Avril Waterproof par dessus. Et c'est là où je suis assez d'accord avec Kim Kardashian, c'est que j'aime vraiment beaucoup mélanger deux mascaras entre eux. Parce que je trouve que le rendu est vachement plus beau qu'avec un seul mascara, je sais pas si vous vous faites pareil. Alors ensuite je vais venir utiliser ce petit crayon Avril Nude. Alors c'est pas tout à fait la même teinte que Kim Kardashian utilise mais tout simplement parce qu'après elle change d'avis. Elle efface son bouge à lèvres et elle en remet un plus clair. Donc j'ai préféré utiliser un crayon plus clair directement, plus dans les teintes qu'elle va utiliser après. Et franchement Avril, marque de maquillage pas chère qui est top. Ce petit crayon à lèvres franchement il est très bien. Leur rouge à lèvres ce sont vraiment des pépites de chez Pépites. Leur mascara, leur rouge à lèvres, leur fond de teint j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite elle utilise comme blush le Orgasme de Nars. Et je trouve que celui-ci de chez Lily Lolo est vraiment pas mal. On est vraiment dans le même esprit. Et j'en mets assez peu parce qu'il est quand même assez pigmenté. Et l'autre jour je me suis un peu loupée, j'en ai mis un peu trop. Donc voilà, j'y vais doucement mais sûrement. Ensuite elle se fait un petit contouring du nez. Donc je fais pareil. Parce que bon, mon nez ne... Voilà, mon nez me ne plaît pas trop. Puis c'est vrai que c'est plus simple de se faire du contouring du nez que de se faire opérer, de se faire une rune au plastique. Ensuite je vais utiliser ma palette RMS Beauty pour l'highlighter. Donc j'en mets un petit peu partout, entre les sourcils. C'est vraiment une très jolie palette. Honnêtement c'est une marque de luxe mais je pensais pas l'utiliser autant. Enfin franchement je suis assez fan du rendu. C'est très naturel comme highlighter. Il faut savoir que mon mari déteste l'highlighter ultra voyant. Et du coup c'est un bon compromis pour mettre de l'highlighter quand il est là. Donc je vais venir en mettre un petit peu sur l'arc de Cupidon, sur le bout de mon nez. Et voilà, j'essaye d'estomper tout ça pour que ce soit joli. Et puis ensuite je vais venir prendre du coup ce gloss de la marque Nature Santé Cosmétique. pour éclaircir un petit peu tout ça et pour donner une impression de lèvres un petit peu plus épaisse. Puisque voilà, j'ai pas de lip fillers, d'injection hyaluronique dedans. Et pour parfaire tout ça, je vais venir mettre l'highlighter en poudre Lily Lolo sur l'intérieur de mes lèvres. Pour donner encore un aspect de lèvres plus gonflées. Et voilà Mireille, j'espère que ce petit tuto make-up t'aura plu. J'espère que cette nouvelle présentation de je reproduis le make-up 2 en version make-up bio te plaira tout autant comme ça. Moi j'ai trouvé ça plus sympa à filmer parce qu'au moins tu peux suivre les étapes pas à pas. En tout cas voilà, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Moi je me suis amusée, je trouve que vraiment pour du make-up bio, franchement c'est très très bien. Ça donne pas du tout envie d'utiliser les merdes pétrochimiques hors de prix qu'utilise Kim Kardashian. En tout cas, je te fais plein de bisous, je te souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501